Musique de générique Musique de générique Musique de générique Dinocrisis est un survival horror sorti en 1999, nous plongeant dans un univers à la Resident Evil, dans lequel Umbrella aurait été remplacé par InGen, la société, la compagnie de John Hammond. Bien entendu, le scénario est loin de n'être qu'une vulgaire copie des oeuvres de Michael Tristan, bien qu'il nous emmène lui aussi enquêter sur une île peuplée de ses écailleux. D'ailleurs, on a découvert depuis qu'ils étaient majoritairement recouverts de plumes et qu'on continuait de manger leurs oeufs encore de nos jours. Oui, ceci est un oeuf de dinosaure. Tu es con ou quoi, c'est un oeuf de poule ? Bah figure-toi que t'as pas tort. Le jeu est édité par Capcom, à qui en doit évidemment les Resident Evil. Shinji Mikami, encore fort du succès du premier épisode, avait lui aussi envie de surfer sur la vague des dinosaures, comme l'ont fait sur N64 Turok ou plus communément Tomb Raider. C'est alors que l'idée d'une brèche temporelle permettant de ramener nos carnassiers préférés à l'époque d'aujourd'hui lui est venue. Mais bien que depuis Resident Evil soit devenu une licence lucrative, Dinocrisis s'est quant à lui fait peu à peu oublier du grand public. Il a pourtant eu deux suites, Dinocrisis 2 d'abord sur Playstation 1, puis Dinocrisis 3 sur Xbox uniquement. Et je pense personnellement que le choix de la plateforme est tout aussi lié à son échec que la bêtise de son intrigue. On y reviendra dans une autre vidéo. Bon, il y a eu aussi Dungeon in Chaos, mais il a encore passé plus inaperçu que le 3. Pour l'heure, jetons un coup d'oeil ensemble à la concurrence dont Dinocrisis 1er du nom devait se frotter. Rayman 2 sortait une semaine plus tôt sur N64. Soul River et Shadow Man étaient présents depuis le mois d'août. Tout comme Silent Hill, que je place en concurrence directe, et qui, bien que la série ait connu le même sort tragique, est resté gravé dans les esprits de nombreux joueurs, qui rêvent d'ailleurs de voir venir un nouvel épisode pour concurrencer la sortie des prochains Resident Evil. Alors maintenant, voyons comment Capcom a su réinventer les genres avec un peu de gameplay de ce jeu, noté à l'époque 17 sur 20 par jeuxvideo.com. Je remercie d'ailleurs Razmé60 qui a bien accepté de me laisser utiliser les images de son gameplay. Et si vous voulez le voir en intégralité, je vous invite à aller rejoindre sa chaîne, le lien sera en description. En plus, je vous prévare une petite surprise pour la fin de la vidéo, alors surtout gardez bien l'écoute, et appréciez le voyage. Et salut à tous, c'est Razmé60, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau let's play d'un jeu qui s'appelle Dino Crisis, qui est sorti en 1999-2000 sur PS1. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous incarnons Regina, donc l'histoire se déroule en 2009 sur l'île Ibis. Nous devons rapatrier le Dr Kirk dans notre pays, et nous ne sommes plus que trois comme vous le voyez, car l'un d'entre nous, qui s'appelle Cooper, il s'est fait boucher par le T-Rex. Voilà, hall du bureau. Merde, il y en a un autre. Alors dans le premier Dino Crisis, il y a des coffres, mais il faut des chevilles pour les utiliser. Parfois on peut tomber sur de la pharmacie, parfois des produits associés pour créer des armes très puissantes contre les dinosaures, parfois c'est des munitions pour des armes. Oh merde ! Il y avait aussi Raptor. Je vais avoir une surprise. Oh merde ! J'avais pas vu qu'il dormait ici. C'est bon, il est mort. Bon. Je vais lier une Maxicaïne avec deux Fénixir. Une Toxicogivre. Ça tue d'un seul coup la créature. Oh merde ! Le T-Rex ! Celui qui a bouffé Cooper ! Oh mon dieu ! Je rêve ! Bon, je vais équiper une autre arme. C'est bon. 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 Encore une fois, merci à toi Razmé60 pour ces quelques passages. Un let's play vraiment sympathique à suivre. Avant de finir, je voudrais revenir sur la folie des reboots et des remakes. Depuis quelques temps, ils sont nombreux à nous faire craquer. On va de Horizon Evil 2 et 3, FF7, Link's Awakening, pour ne citer que. Eh bien, figurez-vous qu'une rumeur parlait du reboot de Dino Crisis. Elle était bien fondée, la nouvelle est tombée l'été dernier, tout comme celle qui parlait du reboot de Nemocha. Eh oui ! Mais je vous fais une grosse joie car on a pris par la suite que la maison mère de l'éditeur avait tout simplement refusé les deux projets. Et savez-vous pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils seraient trop ambitieux. De plus, ils sont occupés en ce moment avec les reboots de Resident Evil 4 et le fameux Resident Evil Village. Mais que faut-il comprendre de cette information ? Tout simplement que Capcom ne souhaite pas, s'ils le font, ne nous proposer qu'un simple remake HD de la série. Ce qui est une bonne chose en soi. Mais si la demande persiste, il se pourrait bien qu'il s'y attarde après les projets Resident Evil. Je vous donnerai plus de détails à ce sujet bien entendu dès que j'en aurai, que vous pourrez retrouver sur ma page Facebook Geek World. Je vous mets le lien aussi en description. En attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, collectionner c'est bien, mais jouer c'est encore mieux. Where do I belong ? Can you take me home ? Can you take me home ?